Le plan bâtiment durable, c'est une formidable aventure qui a été initiée au lendemain du Grenelle de l'environnement par Jean-Louis Borloo. L'idée est simple, confier une mission par le gouvernement à ma personne, qui était dans la sphère privée, puisque j'exerçais alors le métier d'avocat, pour animer dans la société cette mobilisation autour de ce chemin qui nous conduit à l'horizon 2050 vers des bâtiments durables, que ce soit par la construction exemplaire sur le plan énergétique et aujourd'hui carbone, ou que ce soit principalement par les actions de rénovation du parc important qui constitue l'immobilier dans notre pays. La rénovation énergétique des bâtiments a vraiment changé de braquet au cours des derniers mois. En 2021, plus de 750 000 logements auront bénéficié de l'aide publique qui s'appelle MaPrimeRénov' et auront ainsi permis de réaliser des travaux qui constituent des gestes d'économie d'énergie dans le logement. Donc oui, un vrai progrès, même si le chantier reste largement ouvert. Et puis, à côté du secteur du logement qui s'est ainsi mis largement en mouvement, le secteur tertiaire, c'est-à-dire celui des bureaux, des locaux publics, des commerces, est concerné maintenant par une obligation de rénovation à l'horizon 2050 par étape progressive. Et là, il y a un vrai chantier qui démarre aujourd'hui. Et donc, on peut dire que l'action de rénovation énergétique dans notre pays, qui a démarré bien après les pays nordiques ou l'Allemagne, on a 10 à 20 ans de retard, a néanmoins mis les bouchées doubles et aujourd'hui, largement rattrapé le groupe de tête. Il y a de nombreuses voies de progrès et c'est normal, dans un champ d'activité qui est nouveau, parce que rénover un bâti n'est pas culturellement inscrit dans nos habitudes. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, j'énumère rapidement. D'abord, il faut être très attentif à ce que la qualité de l'offre de services, de l'offre de travaux soit au bon niveau de performance. Il faut donc emmener l'ensemble des artisans qui sont pour la plupart des professionnels qui travaillent seuls dans un mouvement de formation continue, d'accès à de nouveaux matériaux qui soient véritablement performants. Il faut évidemment que l'État inscrive son effort financier dans la durée, parce qu'on a besoin de continuité. Il faut peut-être chercher à mobiliser les banques et les assureurs qui ne s'intéressent pas assez à ce sujet, les banques parce qu'on aura besoin de financement de leur part, les assureurs parce qu'il va falloir garantir la performance des travaux et que pour qu'un professionnel la garantisse, il faut qu'il soit assuré. Sans doute faut-il aussi songer à décentraliser l'action, à confier davantage la main aux collectivités territoriales parce que c'est là, avec une diversité des situations architecturales, climatiques, traditionnelles dans notre pays, qu'on peut le mieux ancrer des actions de rénovation et mobiliser à la fois les ménages qui vont faire des travaux chez eux et les entreprises qui vont y intervenir. Et puis, on peut se dire qu'il faut sans doute qu'on raisonne davantage, non pas à l'espace du logement ou de l'immeuble collectif, mais à celui de l'îlot, du quartier, du centre-ville, car ce c'est dans ces champs-là qu'on mènera des actions collectives qui emporteront la mobilisation du plus grand nombre. Et puis, je termine par là, sans doute faut-il aller davantage vers des rénovations globales du logement, pas seulement énergétique. Et il faut sans doute que la rénovation énergétique soit embarquée dans un champ plus vaste, qui est celui de notre avenir, qui est le thème très difficile, mais très important de l'adaptation du logement comme des locaux d'activité aux nouveaux usages et pour les logements, principalement l'adaptation au vieillissement. Vous voyez qu'on a là des changements, des transformations de notre vie en société, qui appellent que de tous les côtés de la chaîne, chacun se mobilise et accroisse son niveau de performance.